Bonjour Corinne Monnet, on est en direct avec vous parce que le 27 juillet, vous m'avez envoyé un email très touchant puisque ceux qui suivent Journey for the Planet et Journey for Switzerland maintenant, à travers mon périple en Suisse, savent que j'ai demandé à ceux qui le souhaitent que je propose de me transformer ou de me faire factrice de la joie pour des gens qui aimeraient remercier quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel dans leur existence. Et donc j'ai reçu pas mal de lettres que je délivre sur la route pour remercier telle et telle personne d'avoir beaucoup compté pour l'auteur de ces messives que je distribue. Et puis vous m'avez écrit le 27 juillet un message absolument adorable que je vais lire en ce moment en direct. Alors maintenant je vais essayer, il faudrait que j'arrive en fait à lire le message tout en voyant Jackie en grand. Alors attendez, parce qu'il faut qu'on voit Jackie quand même. Je vais agrandir ma page pour ceux qui regardent. Techniquement ça va être un peu compliqué, mais on va quand même essayer. Partager, non, partager des mains. Non, c'est pas ça. Bon, voilà, on voit Jackie. Ok. Jackie et Corinne. Alors, bonjour Jackie. Jackie, j'ai une... Bonjour Isabelle. Salut Jackie. Non, parce que je l'ai rebeille maîtresse. C'est un bigel. J'ai une lettre d'amour à te lire, Jackie, de la part de ta maîtresse. J'ai une petite lettre de remerciement à te lire. D'accord, tu es prête ? Alors, je vais juste un peu déplacer l'écran pour que je puisse lire en même temps. Voilà, comme ça il y a le chien et la lettre. Alors, donc, je reçois cet email de Corinne le 27 juillet dernier. Chère madame, que votre blog et votre périple de joie fait du bien. Après des mois de confinement, l'ouverture de perspectives sur des camaïeux de ton positif redonne de l'élan. Ainsi, je souhaiterais dire merci à mon bigel. Ceci va vous paraître peut-être surprenant et pourtant, au fil des ans, des jours, des mois, c'est ce petit être canin qui n'est que bonté, fidélité, authenticité, joie de vivre qui aiguait ma vie. De l'écriture de ma thèse en gruyère, où il a attendu à mes pieds, sous le bureau, patiemment ses sorties, me les rappelant parfois par mille ruses, au confinement, où il a permis de structurer mes journées et me permettre des excuses plurielles pour flâner sur les quais du Léman. Il est toujours là, joyeux, du lever au coucher, affectueux à l'infini, fidèle, sans condition et tellement parfait. Il n'a besoin ni de chaussures, ni d'équipement en hiver comme on était, ni de futilité. Il m'a accueillie et il m'accueille chaque jour comme je suis, sans phare, sans détour, uniquement en amour et en sourire. Alors voilà cette petite déclaration pour toi, Jeky, maintenant. Écoute bien, tu as de grandes oreilles, je pense que ça va cheminer en toi. À toi, Jeky, mon compagnon de vie à quatre pattes, si pur et parfait, je te dis merci. J'espère que malgré ta santé qui se fragilise avec ton âge avancé, tu embelliras encore de nombreuses heures de ma vie et que nous partagerons de l'aube au coucher, pléthore d'instants essentiels. S'émerveiller devant l'envol d'un cygne, humer l'odeur d'un croissant frais, partager une verrée ou une planchette de fromage après une longue balade dans les alpages. Rouler en musique vers notre bourgogne aimée, déguster chez notre ami Daniel et sa chienne Tara un petit pâté en croûte spécial Poutou. Nous rouler dans un linge chaud après une pause pipi sous la pluie, réveiller Papoune pour aller acheter le journal ou dîner chez Anne, etc. Mille pensées emplies d'amour pour toi, petit bonheur, ta mamoun. Qu'est-ce que t'en penses, Jackie ? Je crois que oui, c'est peut-être trop d'attention. Il est timide, il est timide. Il réceptionne, il s'assied au point de la table. Je vais juste essayer de le montrer. Ah oui, salut Jackie, il est fabuleux, fabuleux. Il a quel âge ? Ah oui, je le vois bien là. Il a quel âge ? Il a quel âge ? Il va avoir 10 ans. Ah d'accord. Et puis comment il est arrivé dans votre vie ? Alors un peu par hasard, notre chienne avait perdu son frère, notre chienne Labrador. Et puis au bout d'environ une année, elle avait vraiment une grande déprime, une grande tristesse. Et le vétérinaire nous avait dit de reprendre un chien pour l'occuper, pour qu'elle ne soit pas seule. Et on avait bien étudié un petit peu les caractères de qui pouvait entrer dans sa vie en fait, parce qu'elle était seule, gardienne en fait, du temple à la maison. Et du coup, en étudiant un petit peu de près, j'avais découvert que le caractère du bigel pouvait convenir. Et on était tombé en amour devant un petit pêtre de deux mois qu'on lui a présenté en fait. Et il s'est tout de suite mis contre son ventre. Et ça a été tout de suite un coup de foudre, vraiment entre les deux. Ça a été sa maman pendant beaucoup d'années. En fait, elle nous a quittés l'été passé, par vieillesse. Elle avait 14 ans. Mais ça a été comme son petit garçon, son petit bonheur. Et pour lui, c'était sa maman en fait. Alors voilà, donc ça fait toutes ces années en fait qu'il a fait avec Cialine. Et depuis une année, on apprend à vivre seulement avec lui. Mais il a bien repris du poil de la bête. Ça a été difficile. Il a pu faire son deuil. Il y a eu beaucoup d'étapes. Mais je crois qu'on était très présents. Et puis, on s'est reconstruit des souvenirs avec lui tout à petit. Et maintenant, il est de nouveau très, très joyeux. Et ça se passe bien. Il ne se sauve pas trop parce que les bigels se sauvent. Je vois qu'il écoute Jackie. Jackie, on voit qu'il bouge ses petites oreilles. Il ne se sauve pas trop ? Alors, il pourrait se sauver. Donc, on limite en fait les possibilités en l'attachant notamment en forêt. Voilà, c'est ça. Parce que les bigels, c'est des petits, c'est des chasseurs. C'est un vrai chien de chasse. Donc, on fait vraiment attention. Avec Cialine, il revenait parce qu'elle lui apprenait tout. Et c'était une vraie maman. Donc, elle le dressait, elle le ramenait. Et lui-même, alors ça, on l'attache. On le détache quand c'est clos ou quand on est sûr qu'il ne va pas pouvoir trop se sauver. Ma grande-sœur, elle a aussi un bigel et elle lui met un GPS, un petit GPS, un collier avec GPS. Et ça marche très bien apparemment. Oui, ça, c'est très bien. Si jamais. C'est un bon truc. C'est chouette. Bon, est-ce que vous avez un petit message à Corinne, à partager aux lecteurs et aux suiveurs de cette aventure de la joie aujourd'hui à travers la Suisse ? C'est formidable de faire partie d'une étape, en fait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Isabelle, d'amener cette joie, cette gratitude et puis cette attention aux autres. Et puis, j'étais ravie que ma petite missive retienne ton attention pour le dire à Jiki et pour dire aussi que ça pourrait être des compagnons de vie aussi à quatre pas. Voilà ton ouverture et ta chaleur est vraiment plaisante et ça fait beaucoup de bien après le Covid, je dois dire, rencontrer des sourires. Voilà, je l'adresse aussi à tous tes auditeurs et toutes les personnes qui te suivent. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Oui, je crois que c'est important aujourd'hui de sourire malgré tout, de se frayer un chemin et un espace de liberté coûte que coûte pour rester des humains, rester des humains dans la gratitude, la tendresse, le partage, la complicité, la spontanéité. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs qui sont peut-être un peu en voie de disparition et pour lesquelles je pense que nous devons tous nous lever pour rester souverains et protéger ces valeurs humaines si précieuses qui font de nous des êtres humains et compatissants et aussi bien pour le règne animal, le règne végétal, le règne minéral et c'est pour ça que moi qui aime tellement les chiens aussi, j'ai eu trois chiens, le troisième est donc mon petit Lovski qui m'accompagne que j'ai adopté en Pologne, après qui a dignement succédé à Ulysse qui était un chien de SDF que j'ai adopté dans les rues de Cogolin, qui lui-même a dignement succédé à Thea qui était une chienne égyptienne de la rue que j'ai adopté au Caire. Et donc les chiens pour moi sont vraiment des sources de joie et d'équilibre dans mon existence et je trouvais normal que sur la route de Dreyfus, Switzerland, je rends hommage au règne animal à travers ton entremise. Alors merci beaucoup Corinne. Merci, merci pour ton inspiration et bonne route. Et on reste en contact. Beaucoup de belles rencontres et votre belle réalisation personnelle pour ce tour. C'est super gentil, là je suis à Chafouze. Super. Voilà, à bientôt. Ah on n'a pas vu le mari, alors encore au revoir. Au revoir Jackie. Jackie dit encore au revoir. Salut Jackie. Merci pour tout l'amour. Merci. Tu dis bye bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada